Alla wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wal muhtadi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin Donc on va passer à la démonstration des ablutions. Donc la première des choses à prendre en considération, c'est les mérites des ablutions. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith rapporté par muslim Celui qui accomplit ses ablutions et qui se perfectionne dans l'accomplissement ou perfectionne ses ablutions, eh bien ses péchés sortiront de son corps au point où ils sortiront dessous ses ongles. Mais le prophète a mis une condition, il dit Celui qui fait ses ablutions et qui accomplit, dans le sens qui accomplit parfaitement, de la meilleure des manières possibles bien sûr, ses ablutions. Le hadith est rapporté par muslim. Donc il faut avoir cette prise de conscience qu'il est important non seulement de faire le wudo, les ablutions, mais de les faire de la meilleure manière possible. Donc la chose qu'on a là, je vais mettre en application de façon très brève, ici ce qu'on a vu dans les cours détaillés précédents, les cours de jurisprudence, et là c'est les ablutions basées particulièrement bien sûr sur le madhab maliki. Donc ici on commence par citer les actes obligatoires dans les ablutions, et on avait dit Il y a sept actes obligatoires pour que tes ablutions soient correctes. Donc si tu te limites à ces actes obligatoires qu'on va citer, à ce moment-là tes ablutions sont correctes. Ensuite on a vu les sunans il y a quelques instants, et ce qui relève de On va le voir, les bienséances à respecter dans les ablutions, et ce qui relève de Ce qui est méritoire dans les ablutions. Mais ce qui est obligatoire c'est les sept choses qu'on a citées. L'intention, c'est d'avoir l'intention de sortir de cet état d'impureté, pour entrer dans un état de pureté, pour accomplir par exemple un acte obligatoire qui fait partie des actes obligatoires ou pour adorer Allah et l'akhir. Donc l'intention, et ça c'est une chose qui est obligatoire. On ne doit pas mettre l'intention simplement de se rafraîchir, contrairement à une minorité comme qui l'autorise. Mais ici, chez la majorité, particulièrement chez les malikides bien sûr, il est important d'avoir l'intention, de mettre l'intention des ablutions. Donc, ensuite, c'est le fait de laver son visage. Ça c'est une chose qui va être obligatoire. On va laver le visage. Là on ne parle pas de la bouche et du nez. Non, ça ça fait partie des sunans. Et ensuite, on va laver les mains jusqu'au ka'baï. Ça, ça va être les obligatoires. Ici, ça c'est les choses qui sont obligatoires. Ensuite, essuie l'ensemble de la tête. Je l'ai essuie une fois, un aller c'est bon. Et ensuite, je lave mes pieds jusqu'au ka'baï. Il me reste quoi ? On va en parler. Et, ici le fait de frictionner, frotter un peu délicatement le membre. Et ensuite, enchaîner les membres, de sorte qu'on ne laisse pas un espace tellement ici grand que le membre qu'on a lavé précédemment ait eu le temps de sécher. Donc ça, c'est les obligations. Tout le reste, ça fait partie des sunans, des choses recommandées ou fortement recommandées. D'accord ? Et les sunans, c'est quoi ? On avait dit ? De laver la bouche, de laver le nez, le retour quand on a essuyé les pieds, laver les mains quand on commence les ablutions. D'accord ? Et, ici, quoi encore ? Les oreilles, essuyer les oreilles, l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est des choses qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont recommandées ou fortement recommandées. Et on va commencer avec des ablutions, incha'Allah, complètes, qui rassemblent les bienséances, qui rassemblent les actes obligatoires et qui rassemblent les actes surérogatoires et les actes méritoires. Ok ? Donc là, on va commencer par, ici, la basmala, Bismillah. Bismillah, c'est une chose qui relève des actes méritoires. Parce qu'on avait dit que tout acte, ici, qu'on commence, qu'on entreprend, surtout au nom de la religion, qui fait partie de la religion, on dit Bismillah, le baba ou l'isti'ana, on cherche assistance auprès d'Allah, azzawajal, dans ce qu'on va entreprendre, en disant Bismillah, afin qu'Allah nous facilite et qu'Allah mette la bénédiction dans ce qu'on va entreprendre. Donc on dit Bismillah, on commence les ablutions. On lave les mains trois reprises, à trois reprises. Cela fait partie, bien sûr, ne fait pas partie des actes obligatoires quand on commence les ablutions. Si tu commences par laver tes mains, eh bien cela ne fait pas partie des actes obligatoires. Mais si tu le fais, c'est afin de te débarrasser des éventuelles saletés, particulièrement si tu te réveilles après avoir dormi. Car le prophète, a'alliée, il dit Si quelqu'un se lève après son avoir dormi, qu'il ne trempe pas sa main dans le récipient avant de les avoir lavés trois fois car il ne sait pas sa main où a passé la nuit. Donc toi, tu ne dois pas utiliser l'eau que tu vas utiliser pour faire tes ablutions afin de te laver les mains trois fois au début. Non. Tu dois prendre de l'eau à part. Si tu as mis de l'eau dans un récipient, tu verses un peu l'eau, comme ça, tu le sors du récipient et tu te laves les mains une fois, deux fois, et trois fois. Si tu as un pichet ou autre, eh bien ici, à ce moment-là, c'est bon parce que l'eau, elle sort. Tu ne trompes pas ta main dedans. Il n'y a pas de mal. Donc ça doit être en dehors du récipient. S'il y a un robinet, il n'y a pas de mal. Maintenant, qu'est-ce qui relève des bienséances dans les ablutions ? Les bienséances dans les ablutions, c'est d'éviter de les faire dans les endroits où il y a des toilettes. Parce que le prophète, il dit qu'il y a leur présence dans les toilettes. Et ici, les savants ont expliqué que le fait de faire les ablutions dans un endroit où il y a des toilettes, où on fait ses besoins avec l'âme comme Allah, eh bien cela peut provoquer le fait que Shaitan ou Shaitan ils aient plus d'influence sur nous pour provoquer les insufflations sataniques. Parce qu'on est dans un endroit où ils sont beaucoup présents. Et donc ici, ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé de le faire. Si on n'a pas le choix, il n'y a pas de mal. Mais c'est mieux d'éviter de le faire dans les toilettes. Si on ne peut pas, il n'y a pas de mal de le faire, ok ? Et bien sûr, c'est mieux et recommandé de dire Bismillah avant d'entrer à ce moment-là dans les toilettes. On est dedans, ok, on est dans un endroit où il y a des toilettes, il n'y a pas de mal, mais le mieux, c'est sans toilettes. Si maintenant, on a un récipient plein d'eau, le récipient est ouvert, ce qui relève de la sunnah, eh bien c'est de le mettre à sa droite. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser facilement ici, le récipient. Donc tu le mets sur ta droite et ici, tu prends de l'eau avec ta main droite et c'est simple. Si le récipient est fermé comme cela, à ce moment-là, le récipient le met à sa gauche. Pourquoi ? Parce que tu vas l'utiliser avec la main gauche et tu vas verser de l'eau sur ta main droite. Parce que ce qui relève de la sunnah, c'est d'utiliser, de commencer par la droite et d'utiliser la main droite pour les bonnes choses. Donc toi, tu vas le prendre de ta main gauche. Ça dépend. Récipient plein d'eau à droite, récipient fermé ou à gauche. Je dis Bismillah, ce n'est pas obligatoire. Je commence par les mains, ce n'est pas obligatoire. Donc, j'ai dit Bismillah et je commence par les mains. Je prends de l'eau et je lave les mains. Une fois, deux fois et trois fois. Maintenant, si quelqu'un nous pose la question concernant la bague, si quelqu'un a une bague et fait les ablutions, bien sûr, celui qui veut s'approcher du plus sûr et de la perfection ou alors éviter d'avoir le moindre doute, eh bien, il l'enlève. Mais il n'y a pas besoin de l'enlever ni de la bouger. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ici, elle cache clairement une partie du corps qui, à la base, doit être touchée par l'eau. C'est considéré quelque part comme celui qui a une bande dû à une maladie ou bien un plâtre. Donc, ça veut dire qu'il doit laver le membre. S'il y a une ouverture, eh bien, l'eau pénètrera. S'il n'y a pas d'ouverture, le membre ou cette partie-là est cachée par la bague. Donc, ici, la bague fait qu'on n'a pas besoin de l'enlever. Celui qui veut l'enlever, il l'enlève. Mais Inde al-Maliki n'a pas besoin de l'enlever. On lave directement les mains. Donc, à chaque fois, quand on parle de mains, on parle de, d'accord, du bout des doigts jusqu'au poignet. Ok ? J'ai lavé trois fois mes mains. Il me reste quoi ? Eh bien, le visage. D'accord ? Il me reste où ? Je commence plutôt par le visage. Le visage, c'est obligatoire. Donc, le visage, je vais vous montrer comment on le fait appliquer les choses qui sont sur-errogatoires, qui font partie des sunnens. Dans le visage, je commence par quoi ? La bouche. El-Mad-Mada. El-Mad-Mada, c'est une chose qui est sur-errogatoire. Donc, je vais pénétrer de la bouche, de l'eau dans ma bouche et je vais gargariser. Donc, je vais pénétrer de l'eau dans la bouche et je vais gargariser afin que l'eau, eh bien, touche toutes les parties de l'intérieur de la bouche et se répande bien partout à l'intérieur de la bouche. Et ce qui relève de la sunnah, c'est ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui relève des bienséances ou des actes méritoires. El-Fadail. La ou la an achuqa ala ummatila amartoum bis siwak ma'akulli wodo. Ici, le prophète, il a recommandé fortement d'utiliser le siwak à chaque ablution. Qu'est-ce qui est visé à travers le siwak ? C'est de se débarrasser de Al-Qadar, des saletés, etc. C'est pour ça qu'ils utilisaient à la base le siwak. Eh bien, ici, on va utiliser le siwak avant ou après le wodo ? Avant les ablutions. Donc, avant de faire Al-Madmada, on frotte bien avec le siwak et quand les saletés dues au frottement à l'utilisation du siwak, eh bien, se sont un peu répandues dans la bouche. Le but, c'est de s'en débarrasser. Eh bien, là, voilà pourquoi on commence par Al-Madmada et pourquoi on fait Al-Madmada après le siwak. Parce que quand on va faire pénétrer de l'eau, on va gargariser, on va recracher. Donc, il va de soi et c'est la logique d'utiliser le siwak avant. Si je n'ai pas de siwak, on a dit qu'on utilise le doigt. D'accord ? Et on utilise le doigt et on fait pénétrer ici l'eau dans la bouche. Donc, je vais faire pénétrer de l'eau dans la bouche et je vais commencer Al-Madmada de la main droite. Et donc, je recrache. Akramakumullah. Désolé pour un peu les âmes sensibles, mais bon. Ici, je recrache ici ce qu'il y a dans la bouche et je le réitère à trois reprises. Ah, trois reprises, c'est une chose qui n'est pas obligatoire. Une fois suffit, chaque membre. Si je le fais à trois reprises, deux reprises c'est bien, trois reprises c'est encore mieux. Parce qu'à trois reprises, on s'assure qu'ici, tout le membre qui doit être lavé a été lavé. Donc, je réitère une deuxième fois et une troisième fois pour compléter vraiment bien les ablutions. Donc, quand on a utilisé, on a fait trois fois le madmadah, eh bien, on est toujours dans le visage. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas obligatoires, ça fait partie des sunan. On passe au nez. Le prophète, il a dit dans le hadith rapporté par Abu Dawoud, Exagère dans l'istinshaq, l'aspiration de l'eau dans le nez, sauf si tu es en état de jeûne. Donc, je fais l'istinshaq, l'aspiration ensuite, l'istinshaq. Ça consiste à utiliser de l'eau, la mettre dans la main droite, d'accord, et de l'aspirer. Et ensuite, avec la main gauche, j'expire. Et c'est l'istinshaq ou l'istinshaq. Donc, j'aspire, et j'expire comme ça. Ici, je retire ce qu'il y a dans le nez comme éventuelle saleté. Avec la main gauche, avec la main droite, on aspire, avec la main gauche, on expire. On le fait une fois, deux fois, trois fois. Ce qui relève ici des choses qui ne sont pas obligatoires mais préférables, c'est d'utiliser la même poignée. Ainsi. Donc, soit on remplit bien ici la poignée d'eau, on met une partie et ensuite, le reste, on l'aspire. avec la même poignée d'eau. Sinon, certains disent qu'on fait même, on peut faire en mettant de l'eau dans la poignée d'eau, on fait pénétrer dans la bouche et en même temps, on aspire, on gargarise, on recrache et on... C'est compliqué. Si on le fait en mettant une partie, on fait le fait de... on gargarise la bouche, on recrache, ensuite, on... ensuite, on aspire, on fait l'istinshaq et l'istinfar. Ça, c'est bon. Si on le fait à trois reprises, trois fois la bouche et trois fois le nez, comment c'est vraiment l'acte qui est obligatoire maintenant. C'est quoi ? C'est le visage. Le visage, je le fais tremper de l'eau, je verse de l'eau dans la poignée et je verse de l'eau sur mon visage. Donc ici, regardez bien. Le visage, quand on verse de l'eau, on a dit, elle rassle, c'est pas le masque. Elle rassle, c'est quoi ? Elle rassle, c'est le fait de faire couler de l'eau et de frotter. C'est pour ça, le prophète, quand on lui a apporté, dans le hadith rapporté par Moussime et d'autres, quand on lui a apporté, on avait l'habitude de lui apporter des enfants en bas âge pour leur faire le technique, c'est-à-dire utiliser la date pour frotter leur palais et pour invoquer en leur faveur. Un jour, il y a un enfant qui a uriné sur lui. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Le prophète, il a demandé d'apporter de l'eau et il a aspergé. Et il n'a pas lavé le vêtement. Les savants et les mariquites, ils ont utilisé ce texte pour dire, entre autres, que le lavage, c'est quoi ? C'est asperger de l'eau et frotter. Mais quand on fait couler de l'eau, ce n'est pas lavé. C'est pour ça, dans le hadith, il a aspergé de l'eau, il a versé de l'eau, mais il n'a pas il n'a pas utilisé le terme parce que quand Allah nous ordonne de faire les ablutions, il dit Et donc il a ordonné de laver et laver, c'est quoi ? Faire couler l'eau et frotter. Et c'est pour ça que parmi les actes obligatoires, c'est le delk. C'est quoi le delk ? On doit, chaque membre qui est lavé, on doit le frictionner, frotter. Non seulement faire couler l'eau, mais frotter aussi. Ça veut dire que là, quand je vais faire couler l'eau, je dois faire ramener l'eau en haut de la tête pour qu'elle coule bien. Si je mets de l'eau ici au niveau de mon nez, est-ce que ça a coulé sur le front ? Donc je dois prendre de l'eau, non seulement le faire couler et le frotter, mais donc ici, je fais en haut de la tête. Et là, je m'assure que l'eau a coulé. Une fois, deux fois, trois fois, je sais que l'eau a coulé partout. Et à ce moment-là, je frotte en même temps. Donc je frotte, c'est-à-dire que je frictionne toute la tête, donc toutes les parties de la tête. D'accord ? Et les endroits où il y a des poils, si la peau est visible, je dois obligatoirement ici frictionner. Si la peau n'est pas visible, par exemple, quelqu'un qui a une barbe qui est pleine et on ne voit pas la peau, la couleur de la peau, il passe simplement sur le dessus des poils de la barbe. D'accord ? Parce que l'ouadj renvoie vers le terme l'ouadjah, c'est ce qui fait face, ce que tu vois visible. Si la peau n'est pas visible, la couleur de la peau, tu fais ce qu'il y a ici de visible. On est d'accord ? Mais si quelqu'un a une petite barbe et on voit la couleur de la peau, là, il doit faire le takhlil. Et le prophète comme il rapportait dans Abu Dawood, il faisait le takhlil, cela est recommandé mais obligatoire pour celui à qui on voit la peau. Pareil pour les cils, pareil pour l'anfaqa, c'est les petits poils sous la lèvre inférieure et pareil pour la barbe. Donc il faut s'assurer de frotter bien là si on voit la couleur de la peau et la barbe de faire bien le takhlil si on voit la couleur de la peau. Sinon, ça suffit de passer par-dessus le visage. C'est du haut du front jusqu'à la pointe du menton et d'une oreille et d'une autre oreille. D'accord ? Et on frotte comme ça, ainsi. Donc je m'assure de frictionner vraiment toutes les parties du visage. Rapidement, ça ne met pas beaucoup de temps. Khalas. D'accord ? Donc je le fais une fois, deux fois et à trois reprises. Je le fais une dernière fois. Khalas. Ensuite, il me reste quoi à faire ? J'ai lavé le visage, les mains. On lave les mains jusqu'au coude. Ce qui relève de la sunnah, c'est quoi ? C'est qu'on lave, on commence par le bout des membres. Et Allah, il a dit Donc lavez vos mains jusqu'au coude. Donc je commence par ma main. Je ne vais pas commencer par le coude, je commence par ma main. Je verse sur la poignée droite et je fais couler. D'accord ? Et après, ça dépend du moyen que vous allez utiliser. Parce que si vous êtes dans un robinet, c'est plus simple. Vous commencez bien par la main, vous frottez, tac, et vous remontez. Quand vous êtes comme ça, c'est vrai que de lâcher de l'eau comme ça, une fois, ça ne suffira pas. Vous allez commencer par la main, mais il y aura peu d'eau qui va couler. Donc à ce moment-là, il faudra utiliser encore une deuxième fois, une troisième fois. Vous avez compris ? Donc ici, je commence par la main et je remonte jusqu'au poignée. Vous voyez que l'eau, elle coule. Si elle ne coule pas, dans un endroit, ce n'est pas lavé le monde. Donc il faut bien faire couler l'endroit. Donc je frictionne comme ça. Et là, je dois faire obligatoirement frictionner entre les doigts. D'accord ? Je ne dois pas me limiter à faire ça. C'est obligatoire de frictionner donc je frictionne bien entre les doigts et je m'assure de plier un peu les doigts. Pourquoi ? Parce qu'il y a des plis. D'accord ? Ici, donc pour être sûr que j'ai même frictionné ici. Il ne faut pas rentrer dans le WS et rester deux heures dans les... C'est rapide. Voilà, je fais ça, je plie une fois, je monte. Une deuxième fois, une troisième fois. Et ensuite, pareil de la main gauche. Je prends de la main. Et je fais couler sur tout le membre. Ici, bien sûr, comme je vous ai dit, avec un pichet, ce n'est pas comme s'il y avait un robinet par exemple. Donc ici, il n'y a pas de mal même si vous commencez par le dessus du membre et ensuite, vous faites couler en bois. Ensuite, je fais quoi ? L'essuie de la tête. L'essuie de la tête, j'ai mouillé mes mains. C'est quoi ? C'est un essuie. L'essuie, c'est quoi ? C'est qu'on commence ici au haut du front et on met ses mains sur les cheveux et on va jusque derrière. D'accord ? Ça, c'est ce qui est obligatoire. Et si quelqu'un veut revenir encore jusque devant, cela relève de là, de la sunnah. Et si quelqu'un veut avoir des cheveux longs, il doit ramasser ses cheveux et quand il fait l'aller derrière, donc ici, il va derrière, il prend ses cheveux et il essuie jusqu'au bout des cheveux chez les mains à liquide et il ne s'arrête pas à la hauteur de la nuque. Il descend comme ça. S'il revient, c'est mieux. C'est une chose préférable. S'il fait simplement un aller jusque derrière, cela suffit. Ce qui relève de la sunnah, on reprend encore de l'eau pour faire le massif. Ça, c'est l'essuie toujours. Et là, on fait l'intérieur et l'extérieur des oreilles. Cela, c'est obligatoire ou pas ? Ce n'est pas obligatoire. Donc, on fait l'intérieur, on s'assure d'avoir fait l'intérieur et l'extérieur des oreilles. Quand tu l'as fait en reprenant de l'eau, tu l'as fait une chose qui est préférable. Ensuite, il nous reste quoi ? Il nous reste les pieds. Et les pieds, bien sûr, on parlera de le massif sur les chaussettes. Eh bien, chez les écoles juridiques, chez les quatre écoles juridiques, ce n'est pas ça, ce n'est pas la parole prépondérante chez eux. Donc, le pied aussi de la même manière. Donc, soit on prend avec la main, ou soit on verse avec le piché. D'accord ? On peut faire couler comme ça de l'eau. D'accord ? Sans gaspiller trop d'eau. Et en même temps que je verse, là, je vais essuyer le pied. D'accord ? Et ce qui relève de la sunnah, on avait dit aussi, c'est le fait de faire le fait de faire le fait de faire c'est de frotter entre les asabi et les doigts des pieds. Ce n'est plus obligatoire des doigts des pieds. Pourquoi ? Parce qu'à la base, ils ne sont pas visibles. Celui qui veut le faire, c'est mieux. Celui qui ne le fait pas, il n'y a pas de mal, mais c'est mieux de le faire. Ce qui relève de la sunnah, de le faire avec l'auriculaire. Et on commence par le petit doigt. Entre les petits doigts, on monte pour le pied droit jusqu'au pouce. Et ensuite, le pied gauche, on commence entre le pouce et le doigt. Et on descend vers le petit doigt. Et si on veut le faire même avec la main droite, il n'y a pas de mal. on écarte un peu les doigts, on frotte un peu et on frotte tout le pied. Voilà. Par contre, là, je dois lever mon pied pour m'assurer que le talon, il y a de l'eau qui a coulé dans le talon et de l'eau qui a coulé même sur les talons. Et là, je frotte partout. D'accord ? Et le prophète, alayhi sallatou wasallam, dans le sable muslim, il a dit « Wailul lil-a'qab min al-nar » Malheur au talon du feu. Qui sont dans le feu à cause de quoi ? Au fait que certains lavent leurs pieds mais ils ne s'assurent pas que tout le pied a été lavé. Et al-gasl et al-masch, ce n'est pas pareil. Il y en a, ils viennent, ils font une partie, ils lavent un peu, hop, une goutte et ils l'essuient partout. Ah, tout est humide. Celui-là, ce qu'il peut-être fait ses ablutions pendant des années, ce n'est peut-être pas les ablutions complètes. Peut-être que ces ablutions sont battées là. Ça dépend de quelle école il est. Al-a-kullim. Ici, il faut que l'eau aille couler dans tout le membre et qu'on ait frotté tout le membre. D'accord ? On s'assure bien, ici, que l'eau coule partout. On écarte bien, on frotte et on lève le pied et on laisse couler. Et bien sûr, il y a des moyens plus simples qui nous permettent comme maintenant le robinet, on est plus à l'aise, on peut être assis, on peut être à une certaine hauteur et on peut perfectionner mieux ses ablutions. Et quand on a terminé les ablutions, ce qui relève de la sunnah, c'est quoi ? C'est de faire l'invocation toujours rapportée par muslim. Le prophète, il dit, il dit, « Il n'y a pas une personne d'entre vous qui fait ces ablutions fa yusbiru l-wodo » la condition qu'il accomplisse complètement bien ces ablutions sans qu'Allah pour lui les huit portes du paradis, il pourra entrer par n'importe quelle porte de ces portes du paradis. Les ulama, ils ont expliqué, « Allah lui facilitera l'entrée au paradis par n'importe quelle porte. » Donc, on commence avec un hadith de muslim où le prophète, il dit, « Fa yusbiru l-wodo » et on termine avec un hadith rapporté par muslim où le prophète, il dit, « Fa yusbiru l-wodo » toujours, qui accomplit complètement et parfaitement les ablutions. Et dans un hadith de Sanad in Sahih, le prophète, il a recommandé de dire à la fin des ablutions, « Allahumma dj'alni min at-tawabin wa min al-mutatahirin » « Ya Allah, fais que je fasse partie de ceux qui se repentent et ceux qui se purifient parce que l-wodo, il réunit les deux purifications. Ici, « Al-taharatu l-hissiya wa al-taharatu l-ma'nawiyya » La purification physique et morale. Pourquoi ? Parce que les ablutions te permettent de, ici, te faire expier les péchés, te faire pardonner les péchés, comme on a vu dans le hadith ici de muslim avec lequel on a commencé les ablutions. Donc, vous avez bien compris ici qu'on doit respecter les choses qui sont obligatoires et même surérogatoires et même les bienséances pour avoir fait ces ablutions de façon complètes, incha'Allah ou ta'ala. Et je rappelle que « Ad-dalk ind al-ma'alikiyya » ça fait partie des obligations. Donc, frotter à chaque fois bien le membre délicatement et ça c'est « Al-mashur ind al-ma'alikiyya » et on a donné les preuves et l'explication c'est quoi ? « Al-rasl », vraiment laver. Et ici, on a parlé aussi de « Al-fawr ». On doit enchaîner les membres de sorte qu'il n'y a pas un membre qui sèche avant l'autre. Par exemple, je vais laver le visage et je vais attendre tellement longtemps que le visage aura séché et ensuite, moi je vais aller laver mes mains jusqu'au... Non, ça c'est pas bon. Il faut respecter l'enchaînement de sorte que à chaque fois que je lave un membre, le membre qui précède il est toujours mouillé. Et si quelqu'un part et il se rappelle qu'il a oublié un membre obligatoire des ablutions, et bien si ses membres sont secs, « Al-ma'alikiyya » « Al-mashur indahum » et bien il doit revenir et laver que le membre qu'il a oublié. Si ses membres sont encore mouillés, il lave le membre qu'il a oublié et il reprend la succession et relève les membres qui suivent. Ça c'est de façon très brève l'application de la théorie de quelques cours qu'on a vus sur les ablutions et à la suite des cours on va voir ici « Al-ghasl » de comment on va faire « Al-ghusl » « Al-ghusl » « Yawmi » « Jumu'ah » « Le lavage du jour du vendredi » et les détails on va continuer petit à petit « Wa billahi taufiq » « Wa barakallahu finnafikum » « Wa alhamdulillahi » « Rabbil Alameen » « M'ahuil là » C'est parti !